L'arbre que nous avons le privilège de présenter maintenant est un arbre qui est assez répandu dans toute la zone sahélienne, soudanienne, depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun en passant par le Gambie, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Il s'agit de celui-là qu'on nomme en français le résigné, sauvage, ou encore l'annéa microcarpa. Alors l'annéa microcarpa est reconnaissable d'abord grâce à sa silhouette que l'on voit là. Maintenant l'arbre est assez défeuillée parce qu'on est à une période de l'année, en pleine saison sèche, où il est en train de pousser de nouvelles feuilles et avec les nouvelles feuilles vient la floraison et ensuite les fruits. Et on peut remarquer justement maintenant que c'est assez défeuillée, cette silhouette avec un tronc qui a un fût assez court, c'est-à-dire que depuis le sol jusqu'à l'apparition des premières divisions en branches, on voit que c'est assez court. On parle d'un fût court et ce qui est assez tortueux aussi. D'ailleurs le tronc et les branches, c'est ça qui est assez remarquable, même de loin, on voit les branches, les branchages qui sont assez tortueux. C'est contorsionné un peu dans tous les sens. Donc ce n'est pas un arbre typiquement de menigerie qui ne va pas donner des troncs très droits. Vous voyez là, ça serpente dans tous les sens. Et c'est assez élargi aussi, la cime de cet arbre. Alors nous allons nous rapprocher un peu près, un peu plus près du tronc pour voir certaines caractéristiques. Donc on peut voir le tronc qui est assez écaillé. On voit les écailles là, qui ont une couleur disons un peu noire, mais le ton de base quand même de la couleur du tronc, c'est on va dire de gris clair. Mais les écorces, au fur et à mesure que les écorces deviennent âgées, je les détache là, ça prend une coloration plus foncée, plus noirâtre. Donc on va dire que la coloration du tronc est plutôt du gris clair avec des tâches, disons, noirâtre. Et lorsqu'on essaie de creuser un tout petit peu en bas, on voit là, en bas, donc des écailles. On voit apparaître une épaisseur, disons, de couleur rouge, ocre, n'est-ce pas ? Voilà, plutôt rougeâtre, couleur de sang même. Donc ça c'est la couleur même de l'écorce. C'est assez épais. Et donc, voilà, c'est l'arbre que nous allons décrire maintenant dans ces feuilles. Et on va choisir pour cela. On va passer de l'autre côté. On va choisir un rameau. Alors, pour pouvoir décrire d'une manière un peu plus complète les feuilles, je vais détacher ce rameau. Bon, ça contient un peu de fruits déjà, mais on ne peut pas voir clairement comment les feuilles se présentent, si on ne regarde pas. On voit les attaches, les empreintes où étaient attachées les anciennes pétioles. On voit que c'est une disposition plutôt alterne. Là, il y a une feuille qui est attachée là, une feuille attachée là, une feuille attachée là, une feuille attachée là, là, là. Maintenant, ce sont les nouvelles feuilles et les nouveaux rameaux qui viennent avec l'inflorescence et les jeunes feuilles. Et après ça, les fruits. Bon, mais sinon, si on prend cet autre rameau qui est là. Alors, quand on regarde, même celui-là, on voit le jeune rameau qui est en train de se développer. Ici, nous voyons une disposition des feuilles qui est alternée, en fait. Voilà une feuille qui est disposée là, une autre qui se dispose là, une autre là. Donc, c'est vraiment alterné. Et quand on regarde, on voit que ce sont des feuilles composées imparipénées. Dans la littérature, on donne de deux à cinq paires de folioles. Alors, sur cet exemple en particulier, nous voyons combien deux paires de folioles, avec une foliole terminale, dont la forme est légèrement différente des autres. Il s'agit de feuilles qu'on peut voir dans leur forme. C'est plutôt, disons, lancéoulé. Parfois, c'est un peu ovale. Mais disons, voilà, c'est lancéoulé, sous forme de lance, la base étant un peu élargie. Alors, certains diront que c'est une forme assez ovale. Mais en réalité, comme la partie terminale est assez pointue, on va parler de lancéoulé ici. Et ce qui est aussi remarquable, c'est qu'à la base ici, on voit que la feuille est assez asymétrique. C'est dissymétrique à la base ici. Ça ne s'attache pas de manière identique de chaque côté. Ce côté est un peu plus raccourci. La base du limbe, c'est un peu plus raccourci de ce côté que là. Ce n'est pas cette feuille seulement. On voit aussi que c'est cette autre feuille. Ici, ce côté est un peu plus raccourci que celui-là. Alors, donc, on dit que c'est dissymétrique. Maintenant, on peut regarder, disons, le pétiole lui-même, la partie de la feuille, qui attache donc, disons, le rakis au rameau, la tige de rameau. Là, on a jusqu'à 4,5 cm de long. C'est assez long comme pétiole. Et les pétiolules sont très courts, de l'ordre de combien ? Deux à quatre millimètres de long. La feuille elle-même, elle a des couleurs, disons, d'un vert, on va dire, normal, un peu plus clair au dos, c'est vrai, et parfois brillant même. Là, on voit au dos, la couleur de la feuille est vert plus clair au dos de la feuille que sur la face supérieure, cette face qui regarde vers le ciel. Et donc, si on regarde les dimensions, bien que ces feuilles soient relativement jeunes, là, on a à la base, la partie la plus élargie, 4 cm. Et on a, le long, donc, de la nervure principale, de ces folioles, on a jusqu'à 6 cm. Donc, 4 cm sur 6 cm. Bien sûr, il peut y avoir une variation autour de ces valeurs-là. Alors, on peut voir ici que le rachis, même, l'axe principal qui porte la feuille, elle va jusqu'à, jusqu'à la base ici, de 11 cm. Donc, si je prends là, jusque là, ça va jusqu'à 11 cm. Et les feuilles sont aussi glaives. Elles ne sont pas découpées, les bordures sont lisses. C'est glaive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poils. Aussi bien en regardant qu'en touchant, on ne sent pas du tout de poils. Et leur disposition, voilà, lorsque ça commence à émettre des feuilles, c'est disposer plutôt en couronne, à l'extrémité, des rameaux qui étaient défeuillés précédemment. Mais on voit un jeune rameau qui pousse, qui va être plus long, plus long, plus long. Et donc, en ce moment, va apparaître d'une manière un peu plus, disons, dispersée tout au long du rameau, les différentes feuilles. Avec le développement maintenant, début de la saison froide, la plante va perdre ses feuilles. Et donc, quelque part de février jusqu'à mars, avril et même mai, on va avoir donc émission de nouvelles feuilles. Ces nouvelles feuilles vont venir justement en même temps que l'inflorescence. Au fait, même avant de parler des fleurs, on peut compter le nombre de nervures secondaires sur chaque feuille. Et c'est plus facile à compter au dos où les nervures sont en relief. Et là, on peut voir là, une première, deux, trois, quatre, cinq, j'essaie de les grouper, parce que les nervures ne sont pas face à face en réalité. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Et donc, la littérature avance jusqu'à neuf, douze paires de nervures secondaires. Maintenant, on a choisi cet arbre pour décrire les fleurs. Et on peut voir, c'est plein de fleurs ici. D'ailleurs, l'arbre est une plante dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds qui comportent uniquement des fleurs de type mâle et d'autres des fleurs de type femelle. Et dans la pratique, on peut constater que les épis sur les fleurs de type mâle sont plus longs que sur les fleurs de type femelle, sur les pieds qui vont donner des fruits. Donc, si on considère celui-là, on peut voir l'inflorescence qui apparaît en grappe, c'est des épis. On a donné dans la littérature que ça peut atteindre jusqu'à 22 cm, mais si on regarde celui-là, c'est, bon, l'épis le plus long ici, hein, en prenant en compte son pied d'oncule, hein, on a jusqu'à 14 cm de long, à peu près. 14, mais on trouve dans la littérature que ça peut aller jusqu'à 22 cm. Bon, il y en a plusieurs ici. Bon, on regarde la couleur d'abord, hein, on voit que c'est d'un vert un peu jaunâtre, hein, et on ne peut peut-être pas donner les détails des sépales et des pétales tellement c'est petit ici. Il y a de nombreuses étamines à chaque fois, hein, quand on regarde, hein, il y a de nombreuses étamines. Et ce qu'on pourrait faire, c'est de comparer un épis sur cet arbre. On va couper et on va le comparer. Vu la longueur des épis ici, on peut le détecter. Et on peut, logiquement, penser qu'il s'agit d'un pied qui va donner des fleurs de plutôt type mâle. Mais pour s'en convaincre, je vais couper ici, disons, un rameau. Et puis nous allons comparer un autre tronc qui porte déjà ses fruits. Donc, il est incontestable qu'il s'agit donc d'un pied qui porte des fleurs femelles, puisque ces fleurs se sont transformées déjà en fruits. Donc, on peut voir sur ce pied, hein, ce pied qui est là, dont nous avons servi, hein, pour la description initiale même, qui porte déjà beaucoup de fruits. Si l'on compare les fleurs qui apparaissent ici, on voit que les fleurs, les voilà, les fleurs qui commencent à se transformer déjà en petits fruits, on voit que l'inflorescence, la partie épis, est beaucoup plus courte que celui-là, qui est un pied mâle, en fait. Et nous avons mesuré là jusqu'à 14 cm de haut, mais quand on regarde les fleurs, sur ce pied, on voit là des longueurs, pour le plus long ici, on voit là jusqu'à 4 cm plutôt, hein. Donc ça, c'est un moyen de distinguer les pieds mâles des pieds femelles. Alors, donc, mais les deux sont indispensables, bien sûr, pour que la plante puisse avoir la fécondation, qui va conduire à des fruits, que l'on voit aussi apparaître en grappes, comme des grappes de raisins, donc à l'extrémité des rameaux, sous forme de couronne, nous pouvons voir que les fruits sont des capsules ovoïdes, là, regroupées, une couleur verdâtre d'abord au début, qui va toucher, lorsque la graine va atteindre, le fruit va atteindre la maturité, ça va tourner vers le violet, plutôt foncé, parfois rougeâtre, et là, mais déjà, on peut voir que les fruits ont, ici, là, des espèces de cornes, là. Là, si on regarde, une corne, deux, troisième corne, il y a trois cornes à chaque fois, si on regarde très bien. Alors, il faut faire attention, sinon on ne peut pas distinguer ça. Là, on a une pointe, on a une autre pointe, là, une autre pointe. Donc, dans la littérature, on voit jusqu'à trois cornes, parfois, sur les fruits. Et les pédoncules sont relativement courts, là, un centimètre de pédoncules, pour la partie qui va porter, donc, ces capsules. Alors, en fait, le fruit ne grossit pas trop, hein. Ça, c'est presque à la taille finale. Ça va un peu plus grossier que ça, mais vous voyez déjà, là, bon, c'est plus ou moins oblongue, hein, une hauteur de un centimètre, sur une largeur de, disons, 8 millimètres, à peu près. Et donc, ces fruits, qui sont, en fait, comme nous l'avons dit, des baies ovoïdes, sont très appréciées, parce que ça contient, en fait, bon, ça, c'est pas mûr, hein, mais à maturité, on va remarquer qu'en fait, il y a une pulpe qui est là-dedans, avec un gros noyau, une pulpe assez sucrée. En ce moment, la peau, disons, qui recouvre la pulpe devient assez sucrée, mais je vais entailler un tout petit peu, là, là, là. Donc, on voit, on voit là, le noyau qui apparaît. C'est un noyau assez grand, et ça va se recouvrir de cette espèce de pulpe qui est très sucrée, en réalité, et qui est vendue sur les marchés locaux. Et il n'est pas rare, d'ailleurs, que quand vous voyagez sur les routes de l'Afrique intertropicale, que les jeunes enfants, en ce moment, vont couper des grappes, une grappe entière de ces fruits mûrs, et viennent se tenir au bord des grands axes routiers pour les vendre, pour les proposer aux voyageurs qui passent. Et je vous conseille vivement de consommer ça, parce que c'est très sucré, et c'est excellent pour la santé aussi. D'autre part, il y a, selon les lieux, les feuilles tendres comme ça, de l'année à microcarfa, sont consommées par les populations pour faire des sources qui sont également très, 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 très appréciées. Alors, il y a d'autres applications, bien sûr, pour la plante, notamment en phytothérapie, que nous allons lister à la fin de cette vidéo. Alors, maintenant, nous allons proposer quelques noms locaux pour cette merveilleuse plante, qui a un taux de germination aussi, qui est excellent, qui avoisine les 100%, parce que la pulpe qui entoure le noyau n'est pas très dure, donc ça germe très facilement. Il y a certaines plantes dont les graines vont germer assez difficilement, parce que la fine peau qui entoure le noyau est très résistante et va se détériorer très, très, très difficilement. Donc, il faut des conditions de traitement assez particulières sur la graine même ou tout simplement une humidité tellement abondante que la fine pellicule va se détériorer et libérer donc la graine qui va germer. Maintenant, les noms locaux. Alors, en ce qui concerne les noms locaux, disons les malinqués, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Sénégal, vont appeler la Néamico Carpa par deux noms essentiellement. D'abord, il y a le Bembé, Bembé, ou bien encore Mpegumba, mais il y en a qui disent aussi Mpegouni. Donc, ça, c'est donc pour les malinqués. Pour les bobos fines ou en bois du Mali, les bobos fines, d'abord, ils disent Yilz, Yilz. Et en bois, on dit Mknou. Mknou. Les dogons du Mali vont appeler ça ou bien Kure. Ou bien Kure. En Mignanka, au Mali, ils vont dire Mpegete, Mpegete, ou bien Mpegashiwe, Mpegashiwe. En Senufo, ils vont dire Vekashiwe, Vekashiwe. Alors, au Burkina Faso, disons, les dioulas là-bas vont appeler du nom Mandenga, c'est-à-dire Mpegumba, tandis que en Moray, la langue des Moshi, vont l'appeler Sabga, en Hausa, Malga, ou encore en Pisa, Tugotcha. Disons, maintenant, si on part du côté, on part du côté Sénégal, les peuls tougulaires vont l'appeler Tugoné, Tugonéhoudou. En Tanda, là-bas, au Sénégal, ils vont l'appeler Guitere, ou bien Agle. Nous n'avons pas le nom à Wolof, mais nous sommes sûrs que les gens reconnaîtront facilement cette plante. Et maintenant, si on part en Guinée, en Poulard, ils vont l'appeler Pebouye, Miettuko, ou bien Carfaye, en Poulard, qui est du Peul, en fait. Maintenant, au Bénin, en Paribas, ils vont l'appeler Yadibou, Yadibou, ou bien Yoronédu, ou bien Mont, tandis qu'en Fon, ou bien Agbou, ils vont l'appeler Zanzon, ou bien Zoukoukli, en Takamba, toujours au Bénin, ils vont l'appeler Tchémou, Tchémou. Et donc, toujours au Bénin, en Yoruba, ils vont dire Asogido, Kha, ou bien Oku, ou bien Aku, ou bien Akunu, ou bien Akuhu. Donc, il y a plusieurs variances, variétés, plusieurs, disons, appellations, connotées. Et au Niger, en German, ils vont l'appeler Tamarza, Tamarza, Aousa Malga, un peu de là-bas, Farouhi, et en Tamachèque, Tamachèque, ils vont dire Ayardahi, ou bien Farouhi. Voilà donc, ces quelques noms que nous avons tirés, ce n'est pas exhaustif, de la littérature, et nous espérons que les vidéos-spectateurs vont pouvoir compléter par eux-mêmes ces noms dans les langues locales. En tout cas, nous encourageons les uns et les autres parce que c'est un arbre qu'on a dit assez commun en Afrique intertropicale, mais aussi que l'on trouve un peu difficilement actuellement dans certaines contrées. Donc, nous, à travers cette série de vidéos, nous essayons d'encourager, disons, à la reproduction, à la conservation, à la multiplication de cet arbre. Donc, pour autant que nous ayons un lopin de terre, un champ, ou bien même dans une cour, c'est une excellente plante qui peut faire beaucoup d'ombrages et qui a aussi des fruits qui sont très appréciés. Et vous allez le voir à la fin aussi qu'on utilise abondamment l'écorce, surtout lorsque c'est prélevé en haut dans les branches, qui peut aider à lutter contre certains déséquilibres ou même certaines maladies de l'organisme humain. de l'organisme humain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.